C'est suffisant. Bonjour Sylvain. Sylvain est ici à Valence, je le trouve ici. Sylvain, qu'est-ce qu'il devient ? On va parler un peu de ton parcours. Comment vous est venu l'amour du foot ? On va parler de ça. Alors, c'est un peu comme tout le monde. Depuis gamin, à la cour d'école, le football c'est très facile. On joue avec n'importe quoi. Une boule de papier. Et puis en fait, ça vient petit à petit. Le venin rentre petit à petit. Et on s'aperçoit qu'en plus, on n'est pas mauvais. On parle de ton parcours. Qu'est-ce qu'on peut atteindre de ton parcours ? Surtout tes débuts. J'ai commencé dans des petites équipes de village. Et puis en fait, il y a un moment donné où ça bascule un petit peu. Puisque je dois avoir 16 ans ou 17 ans. Et le club de Rodez, qui est joué en deuxième division, est rétrogradé sportivement et administrativement. Et se retrouve à l'époque, ça s'appelait le National 2. Donc le National 2, ça doit être la quatrième division, je pense. Donc j'ai fait une saison et demie avec cette équipe. Et dans laquelle ça s'est bien passé. Et à ce niveau-là, en fait, je joue aussi les équipes réserves. Donc cette année-là, j'avais pu jouer contre Lyon, contre Toulouse, contre Bordeaux, contre Rousser. Des clubs, des clubs. Voilà. Mais c'est surtout l'occasion pour ces grands clubs-là aussi de voir les jeunes. Les jeunes joueurs. Et donc, en fait, à la fin de mon année et demie avec Rodez, il se trouve que j'ai plusieurs clubs de première division qui s'intéressent à mon cas. À leur arrivée, je fais le choix d'aller à Bordeaux. Parce que Bordeaux, c'était mon club un peu... On a tous un club quand on était petit. Un club de rêve, on va dire. Voilà. Et moi, c'est vrai que Bordeaux, pour moi, ça a évoqué Gentil Cana. Ça a évoqué aussi Alain Jires, Baptiste, toute cette génération. Ça a évoqué Marius Trésor, forcément. Des exemples. Donc, inconsciemment, je pense que ça joue sur mon choix. C'est vrai. C'était pas le choix le plus simple. Parce que c'est vrai que Bordeaux, à cette époque-là, quand moi je signe à Bordeaux, il y a encore Zinedine Zidane qui est là. Il y a Liza Razou, il y a Dugarry, il y a Bidzgueu. Enfin, moi, j'en passe et je vais dire... C'est pas mal, non ? Non, 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 des footballeurs extraordinaires. Ouais. Donc, je débarque à Bordeaux. À Bordeaux, je fais, je crois, je fais deux ans de stagiaire. Avec des entraînements avec l'équipe première, de façon assez régulière. L'intégration fut facile ou pas ? Ouais, la première année. L'intégration au niveau humain a été super facile. Très, très bon coéquipier. La ville de Bordeaux, fantastique. Au niveau football, je passe un cran au-dessus. Il y a une exigence qui est supérieure. J'apprends le métier. J'apprends ce que c'est mes tirés. J'attends, j'apprends... Ça paraît marrant de dire ça, parce que je crois que cette époque-là, je dois avoir 19 ans. Donc, à 19 ans, aujourd'hui, un gamin, il sait ce que c'est. Oui, il attend. Depuis 14 ans, 15 ans, il sait ce que c'est s'entraîner, il sait ce que c'est s'étirer. Il sait qu'il a besoin de se reposer de la boisson. Il sait tout ça. Moi, je ne savais pas. Un an avant, je passais mon bac, je finissais les cours, j'allais à l'entraînement, je revenais, j'étudiais. Tu faisais toujours focus sur les études que les entraînements ? Je faisais les deux en parallèle. Moi, je vous dis, je faisais l'entraînement après l'école et je n'avais pas d'aménagement particulier ni quoi que ce soit. Donc, j'étais vraiment dans l'amateurisme le plus complet presque, on va dire. Donc, petit à petit, je finis mon contrat pro à 21 ans. C'est quand même tard. Aujourd'hui, 21 ans, en France, tous les joueurs, ils ont signé déjà un contrat pro depuis un an ou deux ans peut-être. Donc, c'est relativement tard. Là, c'est ce que je vous disais, Bordeaux, l'équipe première, c'est une équipe avec des très grands joueurs. Quand ils se disent où s'en va, il y a des gens comme Johan Miku qui arrivent. C'est une concurrence rude, on va dire. Oui, sincèrement, je m'entraînais avec eux, puisque à partir de la deuxième année, je fais partie du groupe pro. Mais je ne pouvais pas revendiquer une place de titulaire dans cette équipe. Il faut être honnête. Les joueurs qui étaient devant moi, les Michel Pavon, les Johan Miku, les Ali Benarbia, c'était supérieur. Mais c'était un apprentissage fantastique. Alors après, j'ai connu quelques prêts. J'ai été prêté à Martigues, où ça s'est assez bien passé, même si l'équipe sportive m'en descend. J'ai fait un petit prêt en Belgique à la Gantoise. Là aussi, j'apprends. Je suis dans une phase d'apprentissage et la Gantoise m'apprend autre chose. La Gantoise m'apprend totalement autre chose. Au Bordeaux, on est dans un cocon. Tout est fait pour que le joueur ne pense qu'à ça. Et à la Gantoise, je suis presque tout seul. J'apprends ce que c'est s'entraîner avec le froid, me gérer la bouffe. C'est autre chose. Et là, je suis dans l'équipe première, je suis en première division. J'apprends ce que c'est la vraie concurrence. J'apprends aussi, tu n'as pas que des amis dans un vestiaire. Parce que la Belgique, c'est aussi ça un peu de particulier. Il y a deux cultures différentes dans un même pays. Donc, j'apprends tout ça. Et en fait, au sorti de là, je me sens un peu plus... Oui, je me sens que j'ai appris quelque chose. Et en fait, quand je reviens de ce prêt, j'ai la chance, là aussi, d'avoir Toulouse et Alain Giresse qui me tend la main et qui me prend pour un prêt d'un an en Toulouse, donc qui est en division 2. Alain Giresse qui a eu confiance. Oui, Alain Giresse qui a eu confiance. Il m'a donné la possibilité de pouvoir jouer. Je pense que j'ai su la saisir. Et cette année, tout se passe bien, en fait, puisque je joue régulièrement. Je pense que je joue assez bien, puisque s'il continue à me faire jouer, c'est que je dois jouer assez bien. L'équipe monte. Et surtout, moi, je n'ai pas eu l'occasion de revoir Alain Giresse. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire, mais Alain Giresse, il y a beaucoup de gens qui disent que pour moi, il y a eu un entraîneur important, ça a été à Lille, ce qui est vrai. Ça a été un entraîneur très important pour moi. Mais avant ça, je ne peux pas oublier Alain Giresse. Alain Giresse, pour moi, était… Il a maqué. Ah oui, déjà Alain Giresse, pour moi, c'était… Il a confiance surtout. Pour moi, Alain Giresse et Tigana, c'était déjà des idoles. Donc quand je viens à le côtoyer tous les jours et qu'on s'entraîne, Alain Giresse a fait des séances avec moi de passes, de choses pour apprendre à me tourner plus vite, me positionner plus vite. J'ai énormément appris avec lui. Ce n'est pas juste une question de… C'est un entraîneur qui est bien parce qu'il m'a mis, il m'a fait jouer. Non, j'ai appris à son côté aussi. Je pars à Lille et en fait, donc à Lille, avec Valide et avec l'épopée qu'on fait avec Lille, forcément, le nom de Diaye arrive aux oreilles de Bruno Métieu. Voilà, donc Bruno Métieu, un jour, vient à Lille et il me propose de venir jouer avec la sélection. Au Sénégal, on va dire. Voilà, donc moi, c'est vrai que le Sénégal, je ne connaissais pas, je ne le connaissais qu'il n'y a pas. Sylvain Nardèf. Moi, je suis frère. Donc, bon, le Sénégal… C'est lui qui ne parle jamais où l'offre, mais c'est l'offre. Non, je… Ça, c'est la faute de mes coéquipiers, ils ne m'ont pas appris. Mais à l'ajour. Voilà, ben là, il ne m'a pas appris. Il ne m'a pas appris. Ah non plus, voilà, c'est pas normal. La faute, c'est leur faute, on va dire que c'est leur faute. Tu dirais qu'il y a une équipe nationale du Sénégal une première fois ? Comment dirais-je ? Oui, en 2000… Fin 2000 ans, je crois. Fin 2000 ans. Une belle appare sur le Dirao. Oui, fantastique au niveau humain. Et puis après, les résultats sportifs suivent. Malheureusement, on ne va pas au bout de la Coupe d'Afrique. On se fait battre par le Cameroun. C'est le final ? Ouais, c'est dur, c'est dur. Si vous faites un petit « remember », qu'est-ce que vous ressentez un peu ? Ouais, alors moi, c'est match-là, je suis sur le banc. Mais forcément, c'est dur parce que c'est une défaite. Et puis c'est une défaite au pénalty. Donc forcément, c'est très dur. Bon, c'est comme ça. On a un peu sauté l'intégration de Sylvain au niveau de l'équipe nationale. C'est difficile ou pas ? Non, alors au niveau humain, ça a été aussi très simple. Après, je pense que je ne suis pas un méchant garçon. Je fais tout pour que ça se passe bien aussi. Mais de leur côté, mes coéquipiers ont été fantastiques. À aucun moment, je n'ai ressenti, moi, je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais perçu de l'animosité vis-à-vis de moi, ni quoi que ce soit. Ça a été fantastique. Tu parlais de Cali, tu parlais de l'âge, la mine, la bise. Enfin, tout le monde a été... Je pourrais citer tous. Ils ont été fantastiques avec moi. Les relations sont toujours là ? Oui, alors après, c'est vrai que je suis un peu un sauvage du téléphone. C'est vrai que je ne décroche pas souvent le téléphone, de messages de temps en temps. Et chacun a nos vies qui sont aussi occupées. Mais moi, je les ai là. Ces mecs-là, je ne les oublie pas. Oui, non, je ne les oublie pas. Et alors, non seulement au sein du groupe, mais le peuple sénégalais m'a super bien accueilli. Il a toujours été très sympa avec moi. Donc, non, franchement, l'intégration, ça a été... Moi, c'est une super aventure pour moi. On va parler de l'équipe nationale, mais entre les difficultés, on va dire. Sylvain, qui a du mal à s'imposer dans cette équipe nationale, à trouver sa place, ses marques, surtout quand il vient en sélection. Non, alors... C'était le... Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'analyser les choses, parce qu'il s'est passé 20 ans, non ? Donc, c'est plus facile. Sylvain, il est un jeu très européen. Le Sénégal a un jeu beaucoup plus physique. À mon poste, il y a des monstres. Il y a des monstres du football. Imaginez qu'Amdi n'est presque pas titulaire dans cette équipe. Ce qui est incroyable, parce qu'Amdi, c'est un joueur fantastique. Pas psar, pas titulaire. En plus, je viens dans un secteur de jeu où il y a beaucoup de monde. La concurrence est rude, on va dire. Donc, aujourd'hui, est-ce que Sylvain Diaï avait le profil pour être titulaire dans cette équipe ? Peut-être pas. Peut-être pas, tout simplement. Pourquoi tu as assez de réponse ? Ouais, alors, de temps en temps, je pouvais apporter quelque chose, mais je pense que les joueurs en place étaient super à moi dans ce contexte-là. Il n'y a pas... Il n'y a pas eu une petite frustration après ? Le fait de ne pas rentrer de temps en temps ? La frustration, là, bien entendu, parce qu'on veut jouer les matchs. Moi, je... Je ne venais pas au Sénégal pour les vacances. Mais c'est vrai que je comprends, quelque part. Je comprends que Salif Diaï soit titulaire. Je comprends que Pabouba soit titulaire. Je comprends... Moi, j'ai toujours dit, Aliu, si c'est qui passe de défenseur central au milieu, au milieu, il a été fantastique. Fantastique, oui. Donc, je comprends. Je ne peux pas avoir... Je ne peux pas dire, Bruno, tu ne m'as pas fait jouer. Non, je ne peux pas dire ça. C'est assez logique, quelque part. C'est assez logique. Quel match vous a plus marqué dans cette émission ? Quelle rencontre vous avez vécu avec cette équipe qui vous a plus marquée ? Alors, bizarrement, le match qui m'a le plus marqué, et ce n'est pas un match positif, c'est contre le Togo, à Dakar. On ne gagne pas. Et là, pour moi, il y a un changement, en fait. C'est là où on ne va pas à la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2006, il me semble. 2006, oui. C'est 2006 du français. Mais il me semble que c'est ça. Et là, on sait qu'on ne va pas à la Coupe du Monde. Et là, il y a un truc qui se casse en moi. Là, j'avais vraiment l'ambition de retourner à la Coupe du Monde avec le Sénégal. Parce que 2002, il faut se souvenir que 2002, en fait, le dernier match amical qu'on joue, ou le match de préparation qu'on fait avant le début de la Coupe du Monde, je me blesse au genou. Et je ne peux pas jouer. Je ne peux pas ni m'entraîner, ni jouer. Donc, cette Coupe du Monde... Coup dure, alors ? Oui, franchement, ça, c'est un coup très dur. C'est un coup très dur parce que je me fais une entorse au ligament du genou. Et ceux qui ont eu ce genre de blessure, ils savent, on ne peut même pas faire une passe de l'intérieur. C'est que je... Sylvain, on reste sur cette équipe nationale. Les pratiques mystiques, on parlait, Sylvain. Ouais, bon, alors... Moi, j'ai pas grandi là-dedans, donc... Sylvain, qui n'arrivait pas à être billé, est-ce qu'à un petit moment, vous avez pensé à ça ? Alors, moi, c'est quelque chose auquel je ne voulais pas croire parce que ça ne fait pas partie de ma culture et j'aime croire que mon destin, c'est moi qui l'ai, en main. Après, forcément, quand tout le monde vous parle de ça, à un moment donné, tu poses des questions. C'est vrai ou pas. Mais, encore une fois, je préfère avoir une approche rationnelle de mon épopée avec le Sénégal. Et je pense que l'explication la plus plausible, elle est là, c'est que les joueurs qui étaient en place étaient supérieurs à moi, tout simplement. Il y a eu l'explosion, non, de Booba, Dieu et son âme. Puisque Booba arrive en sélection, pas Booba arrive en sélection, plus ou moins à un même moment que moi. Je crois qu'il jouait en Suisse à l'époque, personne ne connaissait vraiment. Et, du coup, on découvre ce gamin qui, au début, était brut. Il faisait, tactiquement, c'est aller un peu dans tous les sens. Mais un tel potentiel et technique et physique parce qu'on a trop tendance à croire que Booba, c'était un monstre et que c'était juste physique. Non, techniquement, c'était très, très fort aussi. Il a se s'imposé. Donc, oui, c'est imposé naturellement, oui. Mais on va rester dans cette équipe d'Achename pour parler de cette jeune génération. Sûrement, vous suivez cette génération. Oui, je... Le trophée continual qui a enfermé. Et comment vous avez vécu cette génération ? Comment un peu vous suivez cette génération ? Alors, moi, je suis par Internet et j'ai suivi les matchs que j'ai pu regarder. J'ai regardé à la télé. Je ne suis pas allé là-bas, mais j'ai suivi. J'ai suivi la qualification pour la Coupe du Monde et je suis très heureux. et je suis très fier. Et c'est fait ! C'est fait ! Le Sénégal ! J'ai toujours un petit coup de cœur pour Ghana. Ghana ? Oui. Je me souviens, quand je le voyais jouer à Lille, je me souviens, celui-là, là ! Celui-là ! Oui, parce qu'on a toujours tendance à regarder en plus ses compatriotes. Et je me souviens de le voir, donc lui, il était très jeune. Et les gens, forcément, comme moi, je revenais sur Lille, ils disaient, celui-là, c'est ton successeur. Et je disais, non, non, celui-là, ce n'est pas mon successeur. Celui-là, il est beaucoup plus fort que moi, déjà ! Et donc, voilà, moi, j'aime bien... En plus, je trouve que c'est... J'allais dire, c'est un gamin, ce n'est plus un gamin, mais je trouve que c'est une bonne personne. Et donc, moi, j'avais un petit... Vous faites carrière en 2011, que c'était bien, Sylvain Gare, toujours dans le monde, il faut très bien. Oui, alors, j'ai fait... J'ai arrêté 2011 sur une blessure à l'épaule qui se compliquait, qui ne me permettait pas d'être compétitif. Donc, j'ai... Après, c'est un choix de famille. Donc, on a arrêté. Quelques temps après, je suis... Ma femme, qui est espagnole, puisque quand je suis venu jouer en Espagne, je l'ai rencontrée, on a décidé de revenir, donc vivre à Valence. Ben, voilà, donc, j'ai fait un... Oui, très belle ville, très belle ville. La plage, le soleil, on ne peut pas se plaindre. Oui, donc, j'ai fait un break pendant quelques années du football. Et en fait, c'est Lille qui m'a fait remettre le pied à l'étrier, puisque à un moment donné, quand Lille est venue jouer en Champions League, donc, ils savaient que je vivais là, donc, je suis allé rencontrer un peu les dirigeants, certains étaient dirigeants quand j'étais joueur. Et puis, en fait, en discutant, on me disait, tiens, ton profil pourrait nous intéresser comme recruteur sur la région. Viens un jour à Lille, on discute, et en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai travaillé avec eux. Lille était dans une période économiquement un peu compliquée, donc ça s'est arrêté. mais j'ai eu le temps pendant ces quelques mois d'apprécier le travail, ce job. J'ai bien aimé aller sur les terrains, observer, prendre des notes, faire des rapports, donc j'ai aimé. Et en fait, quand l'aventure s'est arrêtée avec Lille, j'ai prospecté pour trouver un autre club et j'ai eu la chance là aussi de pouvoir rebondir au PSG. Donc j'ai été trois ans recruteur pour le PSG sur la péninsule ibérique et là aussi, ça s'est très bien passé. Là aussi, on apprend. Au final, la vie, c'est ça, c'est apprendre. Donc j'ai appris le métier. C'est compliqué, c'est pas compliqué de travailler dans des grands clubs parce que le football, finalement, c'est une pyramide, c'est un entonnoir et pour le PSG, et les grands clubs, le top 10 des clubs, il y a cette partie des joueurs-là qui peuvent, tous ceux-là, ils ne peuvent pas jouer au PSG. Ils ne peuvent pas jouer à Liverpool aujourd'hui puisque j'anticipe, puisque maintenant, je travaille pour Liverpool. Donc forcément, le champ de vision est réduit. On va chercher les meilleurs jeunes, on va, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui, c'est un travail qui a une certaine exigence. Il y a beaucoup de voyages, des rapports à faire. Beaucoup de vidéos. Mais bon, c'est comme tout ton travail et il y a de ses exigences aussi. Et voilà, c'est comme ça. Surtout que ça reste dans le foot. Ouais, donc moi, je suis très content. Et voilà, comme je te le disais, j'ai travaillé trois ans pour le PSG. J'ai appris, j'ai grandi dans cette profession. Au bout de la fin de mon contrat, donc, qui n'a pas été renouvelé à Paris, je me suis mis en recherche d'un club et j'ai eu énormément de chance encore. J'ai eu énormément, énormément de chance puisque je signe pour Liverpool. Et Liverpool, au-delà de l'image, des titres et tout ça, c'est une machine incroyable. c'est un très, très, très grand club. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un très grand club. C'est aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain. C'est aujourd'hui, on le comprend parce qu'il y a une entreprise derrière qui fonctionne vraiment très, très, très bien. C'est un grand travail. Ouais, à tous les étages, ça fonctionne très, très bien. On va parler de Liverpool, on reste sur le... Ouais. Surtout pour parler de Sadio Manu. Ouais, Sadio. C'est une personne extraordinaire. Le côté humain de Sadio. Sadio Manu aujourd'hui, c'est le top 3, 4, 5 mondial du football. On reste sur le top, on ne bouge pas. Ouais. Ballon d'or européen, Sadio Benzema. Alors, moi, je l'ai dit à Sadio, ce que je vous dis là, je l'ai dit. Aujourd'hui, il fait, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour être là-haut et pour être en compétition pour le ballon d'or. Est-ce qu'on lui donnera, on lui donnera pas ? Ça, je ne sais pas. Moi, je souhaite qu'on lui donne, bien évidemment. Mais là, ça ne dépend pas de nous. Enfin, en tous les cas, ça ne dépend pas de moi. On ne vote pas. Lui, il a fait tout son possible. Il enchaîne les saisons de façon incroyable. Et là, il a gagné deux titres là. C'est un chien. Il a failli gagner la première ligue. Ça s'est joué sur trois minutes. On termine pour parler de la Coupe du monde. Oui. La poule du Sénégal, vous en pensez quoi ? On termine par ça ? Moi, j'ai regardé la poule et je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas dire que je ne veux pas paraître arrogant. Mais quand j'ai vu la poule, j'ai dit cette équipe-là a vraiment son coup à jouer. Je le pense vraiment. On parle très loin, très loin, dans cette compétition. On a la chance. Oui. Sortir du groupe, je pense que je ne veux pas dire que c'est une formalité parce que ce n'est pas le cas. parce que le football, il faut jouer les matchs, il faut les gagner et l'adversaire pense à la même chose. Donc forcément, c'est difficile. Les matchs, il faut les gagner. Il faut faire des efforts et il faut être à 100%. Donc c'est compliqué. Mais, oui, sortir du groupe, cette équipe a tout en leur pouvoir pour sortir du groupe. Je ne veux pas le refaire. Est-ce que Sylvain fera son comeback au Sénégal pour surtout bosser dans le football ? Ah, je ne sais pas. Vous savez, c'est déjà d'une. Ce n'est pas seulement une décision que je prends moi. Déjà d'une. Après, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, d'être à Liverpool. Qui est un club extraordinaire. Et je suis très bien là. Après, si il y a une opportunité qui se présente, on en discutera. Mais mon premier souhait, d'abord, c'est de faire découvrir à mes enfants le Sénégal. Merci beaucoup, Sénégal. Merci pour ta disponibilité. Merci beaucoup encore. Perdu de vie. Mais il est là. Mais il est là en Espagne. Il est là en Espagne. Il a été perdu de vie un petit peu, mais il est là. Un message au peuple sénégalais qui vous regarde à travers l'émission en vivant vie. Moi, je me surnomme la Lyonne. Ah, la Lyonne. Voilà, au peuple sénégalais, qu'est-ce que je peux lui dire ? Je peux simplement le remercier pour le soutien qu'il m'a apporté quand je jouais. Remercier les gens que je croise parce que c'est vrai que de temps en temps, je croise encore des Sénégalais qui se souviennent de moi. Donc, ça fait toujours plaisir. Et puis, non, je suis très heureux qu'ils aient pu enfin connaître la victoire en Coupe d'Afrique et j'espère qu'on ira à la Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501